Salut tout le monde ! Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que j'aime tenir mes comptes très minutieusement en répartissant le moindre euro dans sa catégorie. Eh bien j'ai récemment décidé d'arrêter et je vous explique tout ça dans la suite. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Vous vous souviendrez sûrement de ce tableur Excel que j'ai créé pour enregistrer toutes mes dépenses et tous mes revenus d'argent. Ça fait des années que je l'utilise, je vous l'avais partagé dans une vidéo où je vous le mettais en téléchargement libre. J'ai remis le lien en description si ça vous intéresse pour tenir vos comptes. Mais aujourd'hui je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de m'en détacher. Mais avant je pense que ça peut être utile que je repose un peu le contexte. Depuis que je suis rentré dans la vie active, j'ai pris l'habitude d'enregistrer toutes mes dépenses et tous mes revenus. En gros de suivre mes comptes à l'euro près. J'ai commencé à faire ça en 2015, donc ça va faire 9 ans. J'ai donc 9 années d'enregistrement, de suivi de comptes. Et je dois avouer que ça m'a été super utile. Le fait de commencer dans la vie active et de gérer ses sous pour la première fois, avec ses premiers salaires, ça peut mettre un peu dans le flou par rapport à son pouvoir d'achat, à son mode de vie, de savoir si on vit au-dessus de ses moyens ou pas. Très vite, j'ai commencé à enregistrer tous mes comptes et ça me permettait de pouvoir me sécuriser une épargne. Initialement, c'était pour ça que je l'avais fait. Ça me permettait d'enregistrer d'office toutes mes charges fixes dans mon tableur. Et à partir du salaire que je gagnais, je voyais combien il me restait d'argent pour mon mois. C'était une sorte de budgétisation mensuelle. Dans cette budgétisation, je rajoutais toujours une épargne que je mettais dès le début du mois. Et je considérais donc que l'argent que j'allais toucher à la fin du mois, donc mon salaire finalement, était provisionné et je faisais comme si je vivais à crédit. C'est-à-dire que, par exemple, pour un mois de janvier, je simulais le salaire que j'allais toucher à la fin du mois, je déduisais tout de suite toutes les charges, et cela me donnait un montant disponible pour mes frais d'hiver. Donc l'alimentation, les déplacements, les loisirs, etc. En procédant comme ça, ça me permettait de me sécuriser une épargne que je virais d'office sur un livret A. Et le fait de me dire que je vivais à crédit pendant un mois avant de toucher mon salaire faisait que je faisais attention à mes dépenses, que j'essayais de vraiment me tenir à ce budget qu'il me restait disponible. Alors je ne sais pas si c'est grâce à cette méthode de gestion des comptes ou si c'est par mon tempérament, mais de toute ma vie, je n'ai jamais été en négatif dans mes comptes, alors que j'ai toujours gagné un salaire plutôt modeste. Au maximum, je crois que j'ai gagné 1600 euros par mois. Et en ce moment, je vis même sous le seuil de pauvreté officielle, alors que je ne me sens pas spécialement pauvre, j'ai l'impression d'avoir un pouvoir d'achat correct en ayant de la flexibilité pour me faire plaisir et aussi en pouvant continuer d'épargner de l'argent. Il y a encore deux autres choses pour lesquelles je trouve que tenir ses comptes est très très utile. La première, c'est de pouvoir traquer des postes de dépense. Par exemple, si vous voyez qu'à la fin du mois, vous êtes toujours un peu serré, ça peut être très pertinent de tenir ses comptes et de voir quels sont les postes de dépense sur lesquels on peut faire des efforts. Les postes de dépense que l'on peut réduire, ça peut être par exemple des sorties au restaurant, au cinéma, souvent les premiers postes de dépense qu'on réduit, ça va être sur les loisirs parce que ce ne sont pas des besoins essentiels, mais on peut parfois aussi se rendre compte que des postes, par exemple, d'abonnement ou d'assurance, finalement des contrats mensuels, peuvent parfois nous coûter cher. Tous ces abonnements et contrats mensuels sont souvent assez pernicieux parce qu'on ne les enregistre pas forcément, ils sont invisibles puisqu'ils sont souvent débités automatiquement de notre compte. Et si on ne les rationalise pas et qu'on n'en prend pas conscience, on peut parfois avoir des montants exorbitants, alors que parfois, en ayant voir chez la concurrence, on peut réduire ces montants avec des meilleures propositions de contrat. En plus, si on voit une dépense, par exemple, de 15 euros par mois pour un abonnement à Spotify ou autre, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose, mais si on le rapporte à l'année, ça fait tout de suite quelques centaines d'euros et au final, ça peut être une dépense non essentielle qu'on pourrait récupérer pour d'autres choses qui nous seraient plus utiles ou pour de l'épargne si on en a besoin. Et la deuxième chose pour laquelle tenir mes comptes m'a été très très utile, ça a été de pouvoir comparer mes modes de vie, comparer des transitions de vie et voir à quel point mes postes de dépense ont évolué grâce à ça. Pour moi, ça faisait partie des moteurs qui m'ont motivé à changer certains modes de vie. Par exemple, le fait de ne plus avoir de voiture m'a fait drastiquement réduire ce poste de dépense, mon poste de dépense des déplacements finalement, parce que la voiture me coûtait extrêmement cher et même en utilisant beaucoup plus le train à partir du moment où je n'avais plus la voiture, j'avais énormément réduit mon poste de dépense. J'avais d'ailleurs fait toute une vidéo au sujet de ce poste de dépense des déplacements. Je vous remets le lien juste ici, vous pouvez aller la voir tout à l'heure. Et ça peut être le cas pour plein d'autres sujets. Par exemple, si vous changez de régime alimentaire, vous pouvez prendre quelques temps, peut-être quelques mois, avec votre régime actuel et à tenir vos comptes avec votre mode de course classique, puis de comparer ça avec votre nouvelle façon de faire vos courses ou de manger. Si vous changez par exemple de lieu d'approvisionnement, entre les supermarchés et les marchés par exemple, ou si vous passez à un régime végétarien, voire vegan, de voir comment vos dépenses évoluent. Pour moi, c'était toujours l'écologie qui me motivait avant tout. Mais le fait de voir que changer de mode de vie m'a fait réduire mes dépenses, ça m'a beaucoup conforté et ça permet aussi d'apporter un discours réaliste sur ce mode de vie en se disant qu'au-delà du fait que c'est un mode de vie plus respectueux de la planète, de l'environnement et de soi-même, c'est aussi un mode de vie moins coûteux qui permet donc d'avoir un meilleur pouvoir d'achat en gagnant moins d'argent. Ça peut aussi être pertinent de comparer vos réductions d'énergie à la maison, en particulier avec vos factures d'eau et d'électricité, ou encore de voir comment l'arrivée d'un animal de compagnie dans votre vie peut influencer votre budget et vos dépenses. Moi par exemple, ça m'a beaucoup rassuré de me rendre compte, grâce à mes comptes, que je pouvais complètement assumer la prise en charge des soins et de l'alimentation de ma chatte Abyss. Je retrace aussi tout ça dans mon livre que j'ai juste ici. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais peut-être que vous le découvrez si vous découvrez la chaîne depuis peu. Il s'appelle En transition douce vers la décroissance et c'est un bon complément à tout ce que je partage sur cette chaîne puisque j'y retrace, dans l'ordre chronologique, mon grand changement de vie vers un mode de vie justement plus écologique et surtout plus en lien avec mes valeurs et mon épanouissement. J'ai donc écrit tout un chapitre qui parle de mon utilisation de la voiture et du vélo, comment je me suis séparé de ma voiture complètement. Vous pourrez le trouver en librairie ou bien me le commander en direct sur ma page Tipeee avec une petite dédicace bien sûr. Je continue de vous en parler régulièrement parce qu'il en reste encore 2000 exemplaires qui sont imprimés et en stock chez ma maison d'édition. Donc autant qu'ils puissent servir au lieu de rester dans des stocks. Sinon, ils auraient été imprimés pour rien et ce serait dommage. Donc faites-vous plaisir. Donc on a vu trois grands avantages au fait de tenir ses comptes. Le fait de pouvoir tenir son budget par rapport à son salaire et voir si on vit au-dessus de ses moyens ou pas. Le fait de pouvoir traquer des postes de dépense et voir leur évolution et se rendre compte finalement de leur impact. Et le fait de pouvoir comparer des changements de mode de vie. Ça fait donc neuf ans que je tiens mes comptes dans des fichiers. J'ai une base de données assez conséquente. Je peux même remonter le temps. Je trouve ça super intéressant de pouvoir me replonger dans le passé, voir à quoi ressemblait finalement mon mode de vie au travers de mes dépenses. D'autant que j'avais aussi pris l'habitude de marquer le détail de mes dépenses dans une colonne spécifique. Ce qui fait qu'au final j'ai même beaucoup de souvenirs grâce à ces tableaux de comptes avec la date, avec parfois même les personnes avec qui j'avais passé ces moments, ces sorties, etc. Donc il y a pas mal de choses qui font que je prenais plaisir à tenir ses comptes. Mais maintenant, c'est fini. En tout cas, j'ai décidé tout récemment d'arrêter de tenir ses comptes et je vous explique pourquoi dans la suite. A la fois, je suis bien content d'avoir cette grosse banque de données de mes comptes mais à la fois, ça s'est pas fait tout seul. Le fait d'enregistrer mes comptes aussi précisément, ça me demande une grosse charge administrative. Il faut que je garde systématiquement tous mes tickets de dépense et qu'au bout d'un moment, je décide de me mettre à l'ordinateur devant mon fichier Excel pour les saisir. Donc ça me faisait parfois passer 10, 15 ou 20 minutes à saisir des tickets. Je le faisais pas toutes les semaines mais au moins une ou deux fois par mois. Et si je devais donner de l'argent en liquide à des proches donc que je n'avais pas de ticket, j'enregistrais ça dans une petite note pour me le mettre de côté jusqu'à être sur mon ordi pour saisir ça dans mon tableur. Le fait de ne pas avoir de smartphone, donc de ne pas avoir mon fichier Excel sur moi dans mon téléphone faisait que je devais déporter ce temps administratif au moment où j'allais être sur l'ordinateur. Donc en général quand je faisais des dépenses c'était toujours à l'extérieur sauf pour les achats sur internet que je pouvais saisir directement. Mais par contre si j'avais eu un smartphone j'aurais probablement pu saisir au fur et à mesure mes comptes. Ça aurait peut-être été plus facile pour moi. Je dois avouer que j'ai jamais été hyper motivé et enthousiaste à m'installer devant mon ordi pour faire ma saisie avec tous mes petits tickets devant moi. mais je savais que ça allait m'être utile dans le futur donc je l'ai toujours fait sans trop procrastiner. Mais cette charge administrative finalement donnait suite à beaucoup de charges mentales également. Parce que bien sûr il fallait que je pense toujours à conserver les tickets que je les mette dans mon portefeuille pour éviter de les perdre que je pense aussi à faire mes petites notes en plus comme je l'expliquais. Mais tout ça finalement c'est une charge mentale assez faible. Là où j'avais une grosse charge mentale qui a fini par s'installer et dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite c'est que à chaque acte d'achat ou à chaque acte de recevoir de l'argent j'avais en tête le fait qu'il allait falloir que je l'inscrive. Je ne sais pas si vous percevez la différence mais ça en est arrivé à un point où le simple fait de penser à des transactions d'argent faisait que je pensais à les répertorier et à les saisir. Donc cela impliquait que j'avais toujours en tête le fait que j'allais augmenter un poste de dépense à chaque achat donc que ce soit pour mes courses alimentaires que ce soit pour du matériel pour la maison des loisirs etc. Je me disais ok ce mois-ci je vais avoir ça en plus dans ce poste de dépense. Quand on tient un budget c'est très bien de faire ça parce que ça permet de conscientiser ce qu'on dépense d'éviter de vivre au-dessus de ses moyens d'éviter d'être dans le rouge à la fin du mois et donc d'avoir un confort financier grâce à une certaine sécurité en se disant que l'on a suffisamment d'argent pour vivre sans être sous la contrainte. Mais de mon côté je ne tiens pas à un budget aussi précis et restrictif par mois dans la mesure où j'ai un mode de vie suffisamment peu coûteux qui me permet de vivre finalement dans mes capacités sans avoir à être trop près de mes sous. Et ça pour le coup c'est quelque chose dont j'ai pu me rendre compte grâce à toutes ces années de saisie de compte à chaque fois j'ai pu mettre plusieurs milliers d'euros d'épargne et c'est quelque chose de régulier sur ces dernières années ça prouve que mes revenus sont suffisants et me permettent d'avoir un mode de vie en dessous de mes moyens et non pas au-dessus. Moi je trouve ça super chouette et encourageant de me rendre compte que je peux vivre avec un bon pouvoir d'achat alors que je suis en dessous du seuil de pauvreté comme je le disais tout à l'heure. Pour en revenir à cette charge mentale vu que je sais que mon mode de vie actuel me permet de subvenir à mes besoins et que j'ai de la marge de manœuvre là-dedans je me pose la question de savoir si c'est toujours pertinent de m'imposer cette rigueur et cette discipline dans la gestion de mes comptes alors que je pourrais peut-être tout simplement vivre de manière plus intuitive et spontanée vis-à-vis de mon argent tout en me libérant de cette charge mentale. Il y a quelques semaines il y a une idée qui m'a traversé l'esprit et si je vivais sans faire attention à mes dépenses à quoi ça ressemblerait ? Il faut bien vous rendre compte que je vous explique que depuis 9 ans depuis que je suis rentré dans la vie active je tiens mes comptes j'enregistre tout j'ai comme l'impression de m'être conditionné le cerveau à toujours penser à son argent à toujours vouloir l'enregistrer comme pour avoir le besoin de contrôler ça. Sauf que vous vous doutez bien que dans une année il y a des centaines et des centaines de transactions que je fais donc c'est autant de choses que j'avais à l'esprit qui me consommaient une charge mentale assez importante d'ailleurs je l'ai dit au passé mais c'est toujours d'actualité qui me consomme une charge mentale assez importante et je me suis dit mais peut-être que je peux vivre autrement et j'ai eu cette prise de conscience en voyant dans mon entourage d'autres personnes qui dépensent leur argent beaucoup plus spontanément et parfois beaucoup plus généreusement aussi et ça c'est un autre frein que je vois avec cette gestion de mes comptes c'est le manque de spontanéité dans la générosité de la générosité il y en a je fais beaucoup de dons je n'hésite pas à faire des cadeaux et à offrir des choses ou inviter des amis etc je fais aussi beaucoup de dons à des associations mais vu que ce sont des dépenses et bien je les conçois comme des choses à enregistrer dans un tableau donc il y a à la fois un manque de spontanéité et d'élan dans cette générosité ce plaisir d'offrir parce que ce sera quelque chose qui va être enregistré c'est comme s'il y avait un manque de désintéressement donc j'utilise des mots peut-être un peu fort par rapport à ce que c'est parce que effectivement ces élans de dons et de cadeaux sont désintéressés dans la mesure où j'ai envie de faire plaisir ou bien où j'ai envie que mon argent soit utile dans le cadre d'associations mais là où il y a peut-être un manque de désintéressement vis-à-vis de moi-même c'est que je sais que cet argent va être enregistré dans mon fichier et que j'aurai toujours cette preuve que j'ai offert que j'ai donné cet argent quand je vois dans mon entourage des personnes qui par exemple me payent un restaurant et que je sais que cette personne-là ne tient pas ses comptes donc finalement m'offre quelque chose spontanément avec pure générosité et que c'est quelque chose qu'elle va peut-être oublier dans l'avenir et bien je trouve ça encore plus beau et encore plus authentique tout simplement et comme ça fait des années et des années que je fonctionne en enregistrant toutes mes dépenses et bien c'est quelque chose que je n'ai quasiment jamais pu ressentir je suis extrêmement curieux de voir à quoi peut ressembler une vie dans laquelle on ne pense pas à enregistrer tout son argent toutes ses dépenses j'ai donc décidé de me lancer cette sorte de défi d'arrêter de tenir mes comptes alors il y a quand même des petites règles que je me suis mises par exemple je ne vais pas arrêter de tenir mes comptes professionnels ça c'est quelque chose qui me semble encore nécessaire le fait de connaître mes revenus d'autant que je suis à la fois salarié à la fois je gagne des revenus grâce à YouTube à la fois j'ai des projets de graphisme j'ai différentes sources de revenus donc pour moi c'est important de continuer de centraliser tous ces revenus pour savoir justement combien je gagne par mois ça me semble encore être le minimum et aussi d'enregistrer mes charges parce que j'ai des factures et ça légalement c'est obligatoire de tenir ses comptes professionnels disons que ça fait partie du travail à fournir là où j'ai envie de me simplifier la vie et peut-être de découvrir la vie d'une nouvelle façon et rien que le dire ça m'excite c'est de ne plus tenir mes comptes personnels et donc de ne plus avoir à réfléchir à combien je dépense en course en restaurant en divers loisirs en train tous les tickets de train de ter que j'ai dû enregistrer je vous raconte pas et souvent pour des sommes de quelques euros en plus donc c'est vrai que ça me faisait vraiment beaucoup de charge mentale pour des petits euros par ci des petits euros par là qui à la fin de l'année font un tableau très bien condensé ultra détaillé précis et donc très instructif mais qui finalement sur les jours qui se suivent crée cette charge mentale dont je parlais tout à l'heure et dont j'ai envie de me séparer et il y a aussi cette raison qui est que ma foi je parle de décroissance sur cette chaîne la décroissance je la vois comme une décroissance économique de la société à l'encontre du capitalisme et de la surconsommation donc finalement est-ce que ça ne passe pas aussi et même avant tout par se détacher de son rapport à l'argent l'argent oui c'est une ressource c'est une ressource dont on a besoin dans notre système actuel pour vivre pour échanger finalement les denrées pour échanger tout à peu près tout par contre est-ce qu'on a besoin d'être aussi proche de son argent et de le compter et de vouloir le contrôler tel que je le faisais avec ces tableaux de compte je ne suis pas sûr et je pense même que je vais avoir une surprise de redécouvrir la vie ou simplement de découvrir la vie sous un autre spectre dans lequel j'utiliserai mon argent un peu comme j'utilise l'eau et l'électricité c'est-à-dire en faisant attention à ma consommation pour éviter de gaspiller mais sans tout compter au centime près par exemple je ne sais pas combien je consomme d'eau avec mon robinet exactement je pourrais calculer combien j'utilise de litres dans mon robinet combien j'utilise de litres dans ma douche combien de litres dans la machine à laver pareil avec l'électricité combien consomme cet appareil que j'utilise combien consomme les lampes combien consomme le chauffe-eau quand on est dans une démarche de vouloir réduire sa consommation c'est intéressant d'être dans ces calculs dans ce contrôle et dans cette trac pour centraliser les données et voir où sont les postes à réduire où sont les marges d'amélioration mais quand on est dans le flux quotidien je pense que c'est une source de charge mentale et d'énergie dont on peut faire l'économie justement finalement se passer de traquer toutes ces données et de les saisir c'est aussi faire l'économie pour soi de son temps de son énergie et de sa charge mentale toutefois quand on parle d'argent on ne peut pas le comparer à l'eau et l'électricité de la même façon puisque ma foi dans notre système actuel l'eau et l'électricité arrivent chez nous en abondance on pourrait laisser les lumières allumées 24h sur 24 laisser l'eau du robinet couler toute la journée il y en aurait tout le temps pour l'argent c'est pas tout à fait la même chose on gagne un certain montant à la fin du mois et c'est une somme qui nous est disponible pour le mois à venir pour faire sa propre épargne etc donc pour moi c'est un point de vigilance que j'ai envie de conserver quand même mais en allégeant tout ce travail de saisie j'envisage donc de faire le point au début de mon défi donc ça va être dans les semaines à venir c'est à dire de regarder combien j'ai d'argent sur mon compte d'épargne utiliser mon compte courant comme une sorte de soupape ou de matelas que je mettrais à 1000 euros par exemple au début du défi ce serait la seule chose que je consignerai dans mon tableau de compte et ensuite toutes mes dépenses seraient faites spontanément en fonction des besoins sans que j'ai besoin de tout écrire rien que de le dire ça me soulage je conserverai donc mon tableau pour mes comptes professionnels uniquement et par exemple une fois par an je referai le point sur mon compte épargne dans lequel j'aurai reversé finalement le surplus de mon compte courant si j'ai réussi à épargner des sous mais en général j'y arrive au moment de refaire le point je remettrai mon compte courant à 1000 euros comme ça ça ferait la même somme qu'au début et je verrai simplement comment a évolué mon compte épargne donc par rapport à la gestion de mes comptes actuels je conserverai une seule donnée c'est combien j'ai épargné d'argent par an et vu mon mode de vie actuel c'est ce qui m'intéresse le plus de savoir parce que je sais que a priori j'ai suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins et que je peux mettre un peu d'argent de côté donc je ne suis pas dans une phase de ma vie où j'ai besoin de tenir un budget serré rien ne m'empêchera à l'avenir de retourner à un autre mode de fonctionnement si je sens que j'en ai besoin ou bien si j'ai envie de traquer un poste de dépense particulier je pourrais simplement me concentrer sur une seule chose et je pense en particulier à tous les abonnements et contrats d'assurance dont je parlais tout à l'heure si je ne les suis pas je risque de passer à côté de certaines augmentations parce que les assureurs sont très doués pour ça il faut avoir l'œil dessus quitte à du coup pouvoir en changer si on sent qu'il y a moyen de trouver mieux ailleurs donc ça c'est le point de vigilance que je me mets à moi-même bien contrôler tous les postes de dépense invisibles mais pour toutes les charges variables finalement de la vie quotidienne et bien je me libère de toute cette charge et je vois comment se passe cette vie beaucoup plus naturelle spontanée et fluide trouver de la fluidité je ne manquerai pas bien évidemment de vous tenir au courant de mon avancée là-dedans parce que ça fait que quelques semaines que ces idées me traversent l'esprit alors que ça fait neuf ans que je tiens mes comptes donc le rapport est extrêmement minime là c'est comme si l'idée venait de germer dans ma tête et je me rends déjà compte à quel point c'est difficile pour moi de lâcher prise là-dessus quand je dépense de l'argent j'ai encore envie de garder les tickets je me dis mince je ne vais pas l'écrire oh là là je vais l'oublier j'ai comme l'impression de faire une erreur donc je pense que ça va me prendre un certain temps de lâcher prise sur cette gestion de mes comptes et je pense que ça ne pourra que m'apporter du mieux j'espère que ça va m'apporter de la sérénité d'esprit j'espère que ça va me permettre de me détacher de mon rapport à l'argent pour être encore plus authentiquement dans un mode de vie en décroissance j'espère que cette vidéo que j'ai tournée de façon aussi beaucoup plus spontanée que d'habitude vous a plu si vous faites partie des personnes qui ne tiennent déjà pas leur compte je pense que vous allez me prendre pour un grand farfelu mais si vous faites partie des personnes qui tiennent leur compte précisément et bien j'espère que ça va peut-être vous ouvrir sur d'autres possibles peut-être une motivation à essayer autrement je rappelle que tenir ses comptes ça reste un outil qui peut être très très important et efficace pour vous aider quand vous avez besoin d'une gestion budgétaire ça je continue d'en être convaincu par contre si vous avez cette souplesse de pouvoir vous en passer je pense que c'est aussi une façon de se dire qu'on n'est pas obligé d'être toujours au top ultra rigoureux un peu exigeant vers soi-même sur des choses qui finalement ne sont pas forcément utiles si vous voulez quand même avoir accès à mon tableur de gestion de compte je vous remets le lien de téléchargement dans la description de la vidéo et vous pouvez aussi aller revoir cette vidéo dans laquelle je le présente je montre un peu le tuto de comment ce tableur fonctionne pour synthétiser vos postes de dépenses je remercie du fond du coeur toutes mes tipeuses et tipeurs sincèrement grâce à vous cette chaîne me permet d'avoir un complément de revenu de mon travail de salarié à la ferme et je vous en suis extrêmement reconnaissant merci beaucoup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui je l'espère continuera de vous inspirer et de vous motiver dans votre transition douce à très bientôt à très bientôt